L'Église de l'Église Je pense qu'au niveau géographique, on n'a pas tellement de chance. On est vraiment au bout du continent, entre la mer et les Espagnols. Et un jour, on est parti pour se faire la mer. Et je pense que la musique en soi représente en plus cette attitude d'isolation. Il y a une relation entre la musique et le cinéma tout court. Et puis le cinéma portugais ou la musique portugaise aussi, sûrement. Mais c'est vrai que c'est une musique qui provoque ces images-là. Par exemple, je peux dire, par rapport au fado, on a la tendance de chanter le fado, c'est avec ses yeux fermés. Alors, je pense que c'est justement pour évoquer des images. C'est comme faire un écran noir pour commencer, ou blanc, etc. Pour commencer à projeter. Je pense que dans ce sens-là, c'est fort lié. Et puis au niveau de composition même. Dans le cinéma, c'est la lumière. Dans la musique, c'est le son ou le silence. Comme le cinéma, c'est la lumière et l'absence de lumière. Comme la tête encostée à l'œil de l'une des tableaux, Comme la imagine, c'est bien superant, qui me demandait à la sortie de la mission de domingue. Et je me voyais, de la main étendée, à me endiguer comme ils, au côté de ma mère. Quand je fais un film, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de expérimenter ce qui va dans l'âme, et que, à travers l'âme, je pense que se passe aussi dans l'âme des autres. Et, portanto, c'est mettre l'âme dans l'âme des autres, ou mettre l'âme dans l'âme des autres, pour pouvoir expliquer un peu les choses humaines. La confeiterie Oliveira était ma préférée et était la plus chique. Mais ce n'était pas la lumière, ce n'était pas la lumière. Ce n'était pas la lumière. C'était tout, esos sont les services. Il est les deux ou alors un cinéma très populaire, qui vient de la reviste moins intéressante. C'est-à-dire un cinéma, au fond, plus commercial. Mais à partir de cette époque, les cinéma commencent, surtout après le 25 de Abril, les jeunes qui s'apprentissait, à faire le cinéma qu'ils se sentaient. Et comme la meilleure des originalités dans les arts et au cinéma, particulièrement, c'est la sincerité du réalisateur dans ce qu'il fait. Cela a été un ton très particulier et très personnel, à une meia dúzia. Par exemple, un réalisateur appelé Grillo, un autre appelé Costa, ou un autre appelé João Botelho. Bon, il fait vraiment un cinéma distinct, en particulier, peut-être plus difficile pour la compréhension du public, comme c'est habitué. «Vanessa serait-à-dire très intéressée à notre antenne. Il reste de savoir si Thomas Moreau serait-à-dire à Vanessa. Il cinéma est un cinéma de toutes les arts. Et, além de s'être un cinéma de toutes les arts, de toutes les arts, c'est la qu'elle que plus ilude la vie. C'est la quête de vivre. C'est la quête de vivre. C'est la quête de vivre. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021